Salut à tous, c'est Bank d'Ageno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler PNL et Hypnose et revenir sur cet élément qui est la modélisation. Hier sur la vidéo que je vous proposais, je mettais en avant la problématique qu'on peut parfois avoir quand on souhaite absolument dire, voilà, si vous modélisez les gens, vous allez obtenir les mêmes résultats. C'est ce que vend beaucoup Grindr, c'est ce que vend beaucoup Robbins, ce que vend un peu moins maintenant Bendler. C'est un élément qui est mis en avant énormément dans nos méthodes de dire, les gars, l'être humain par essence a grandi, évolué, avancé parce qu'il était capable de prendre un modèle, de le copier et dès lors de commencer à évoluer, avancer avec ces différents éléments. Et donc, on est arrivé au travers de la PNL à dire, vous pouvez modéliser, prendre pour modèle, puis après copier, alors je vous rappelle ce qu'on voit spécifiquement en PNL, c'est copier les stratégies PNL, les stratégies de fonctionnement pour modéliser. Je vous avais fait une vidéo là-dessus, j'avais trouvé que c'était vraiment le point le plus intéressant que j'avais étudié avec Bendler quand j'étais à Orlando il y a deux ans. Cette notion est de dire, je découvre ta façon de fonctionner, souvenez-vous, avec l'Evacog et je vois comment tu processes ça et je copie le process et je recrée le process avec l'Evacog que tu me proposes pour avoir potentiellement, on va dire, des programmes, des programmations, ça serait plutôt le terme, des programmations ou des encodages de succès, réussite, etc. La question qui m'a été posée hier et je trouve qu'elle est complètement pertinente, c'est de dire, mais alors Pamp, tu ne crois pas du tout à la modélisation, tu mets de côté la modélisation, pas du tout. Je remets simplement en question l'idée qui est, vous pouvez tout modéliser et vous pouvez, alors tout modéliser, pourquoi pas, je pense qu'on peut développer énormément de compétences dans énormément de domaines, après j'ai tenté de modéliser des gens qui savent faire la cuisine et apparemment, je n'ai pas dû comprendre du tout l'Evacog. Mais dans cette démarche-là, se dire, la modélisation va nous emmener à un niveau de compétence potentiel. On ne s'est pas dit que ça fonctionnera. Mais ce n'est pas parce que j'ai modélisé une personne de haut niveau, parce que c'est un peu le discours très Robbins, très Grindr à ce niveau-là, de dire, à partir du moment où on est en train de prendre un exemple de quelqu'un qui a un certain niveau, on va pouvoir acquérir à peu près le même niveau. Ce qui, dans l'absolu, n'est pas vrai du tout. Et on peut prendre ces process comme un petit peu des orientations potentielles de ce qu'on peut... Ah tiens, il me manque ceci. Ou... Ah tiens, il faudrait que je change ça. Parce que c'est vrai que peut-être dans mon attitude, mon mindset, ou tout simplement dans les gestes que je fais, c'est pas assez propre, pas assez juste, etc. Mais à partir de là, ça ne voudra pas dire que j'arrive à un niveau très élevé pour ma démarche. Et c'est ce que je mettais en avant hier. Ce n'est pas parce que je boxe et que j'ai modélisé le fonctionnement de Tyson que je vais réussir à faire son uppercut crochet et mettre tout mon KO. Ce n'est pas vrai. Je pourrais même parfois avoir une forme de corps ou une forme psychique qui ressemble à... Vous savez, c'est un peu l'effet Canada Dry. Ça ressemble à la couleur 2. Donc tu vois, en plus, on est sur des modèles VACOG. Et au bout du compte, c'est du Canada Dry. Ce n'est pas de l'alcool, ce n'est pas autre chose. Et la modélisation, pour moi, elle entraîne un petit peu cette idée-là. C'est-à-dire qu'on a un peu cette impression, au bout d'un moment, de dire... Ah ben, tu as vu, le mec, il fonctionne comme Robbins. Et on le voit beaucoup avec les coachs depuis pas mal de décennies parce que Robbins est quand même la référence au niveau du coaching international. Et on voit beaucoup de Français, d'Anglo-Saxons, de Germains, etc. qui font comme Robbins. D'ailleurs, quand on les voit, on se dit « Ah, putain, c'est du Robbins. » C'est du Robbins. Donc ils ont modélisé Robbins. Et pour autant, ce n'est pas Robbins. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas bien. C'est juste que la modélisation entraîne une limite. La limite de ce que l'on est, nous, avec nos spécificités, avec notre façon de fonctionner. Et il y a même un moment où on a l'impression qu'il y a une incongruence. Alors, on, là, généraliste, ce n'est pas bon. J'ai l'impression qu'il y a des incongruences. C'est-à-dire que je vois une énergie qui est Robbinsienne, par exemple, ou Bédelarienne, et puis, ou Ericksonienne. Ça peut être sympa de se dire « Ah, le gars, il tente de faire comme Erickson. » Mais ce n'est pas lui. On sent que ce n'est pas lui. Ce n'est pas son énergie. Ce n'est pas sa façon de fonctionner. Et donc, il y a une espèce de mismatch. Il y a un truc qui bug. Et j'ai ça souvent aussi avec les apprenants. Et là, je pense avec pas mal d'apprenants de l'Arche qui veulent faire comme Kevin. Et c'est assez amusant parce que Kevin, il a son style à lui. Et je vois mes apprenants, ils ont, à ce moment-là, vu qu'ils ont été formés par l'Arche, exactement le même modèle de fonctionnant. Sauf que quand tu leur dis « Mais c'est bien la façon que tu fonctionnes. » En plus, tu as modélisé quelqu'un qui est bon. Mais qu'est-ce qui fait que toi, qui ne mets pas tout, ton être, ce que tu es et comment tu peux fonctionner à place de répéter quelque chose qui est dans un style qui ne matche pas avec ton énergie, ça ne matche pas avec ta façon même de voir l'hypnose ou de fonctionner en hypnose. Alors bien sûr, au départ, il nous faut quelque chose. Je reviens sur cette idée d'enfant qui a besoin d'une éducation et qui va avoir une éducation dans l'observation et se dire « Ah, je copie ce que papa, maman, les copains, mon frère, ma soeur est en train de faire. » Et bien sûr, ça nous donne un socle intéressant. Mais parfois, c'est ne pas aller plus loin que ça. C'est se dire « Ok, il y a cette façon de faire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? » Peut-être que la problématique ne serait pas de prendre la modélisation dans un apprentissage initial. Ce serait peut-être de surmodéliser les gens pour devenir comme. Parce que c'est devenu notre figure de référence. parce qu'on se dit « Waouh, c'est super. Je veux faire comme Benler. Je veux faire comme Erickson. Je veux faire comme Kevin. Je veux faire comme, je ne sais pas, Tyson ou Riner, etc. » Pour les sportifs, il y a beaucoup d'éléments comme ça. Et en fait, c'est à ce moment-là où on se dit « Ah, ouais, mais là, toi, tu n'as pas l'upper cut de Tyson. Tu n'as pas le crochet de Tyson. Tu n'as pas le tempo de Tyson. » Donc, à partir de là, il y a quelque chose qui va déconner. Tu n'as peut-être pas la puissance d'eux. Donc, même si tu arrives à faire exactement les mêmes mouvements et arriver à mettre le partenaire en même situation, lui qui avait un KO punch, tu ne l'as pas. Et c'est mort. Et tu auras beau bosser ça, c'est mort. Donc, la modélisation va amener peut-être une prise d'initiative ou un premier mouvement qui peut être intéressant, se perdre dans la modélisation pour moi et dire « Ouais, tout peut être modélisé et tout va être modélisé. » C'est faux. Et en plus, ça peut à ce moment-là réduire tout ce qu'on a pu faire de bien auparavant. Et en fait, ça va en devenir un problème parce qu'on se perd. Et on n'aura pas nécessairement les aptitudes et la compétence, donc les retours positifs de ce que le modèle, lui, a réussi à avoir, obtenir et avoir peut-être du succès et de la réussite au travers de tout ça. Donc, là, ce qui me venait en tête, c'est peut-être qu'il faudrait avoir une modélisation responsable. Voilà, c'est un peu comme l'écologie. Une modélisation responsable et se dire « Voilà, ça me donne des bases. Je comprends un peu les stratégies. Ouais, je vois qu'il y a un feedback. Et après, retrouver les insights que ça crée, retrouver les mouvements que ça crée à l'intérieur de soi et voir les congruences et les incongruences et quelle façon de faire on va mettre en place pour modifier ce modèle pour qu'il soit plus juste et donc potentiellement plus performant pour nous-mêmes à un moment donné. Si vous avez des questions à dernièrement, vous partagez sur Facebook, YouTube. Je répondrai le plus en plus possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et concluer. B1, ciao !